Elle a pas du gain. C'est ce qu'illustre la pochette de l'album Nevermind, mythique album du groupe Nirvana dont on flotera les 30 ans de sa sortie au mois de septembre. Toutefois, quelques jours avant cet anniversaire, ce ne sont pas les chansons qu'il contient qui font parler de ce disque mais son illustration. Véritable symbole de la pop culture, on y observe un big nu se dirigeant vers un billet des 1 dollar pendu un amicron. Au jour 8, le nourrisson a grandi et exprime son échange de 30 ans, Spencer Elden apporte plainte cette semaine pour peu de pornographie. Selon Robert E. Lewis, l'avocat du big devenu grand, l'ajout du dollar amicron sur la pochette fait paraître son client comme un travailleur du sexe alors qu'il en avait que des accusations intentionnellement commercialisent la peau de pornographie de Spencer, et ont tire parti de la nature chocante de son image pour se promouvoir et promouvoir leur musique à ses frais. Peut-on lire dans le dossier auquel Vriety appre le media américain, Spencer Elden à Taqdab Groll et Christ Novozolik, les deux membres du groupe Toujours en Vie, ainsi que Courtney Love en tant que exécutrice testamentaire de Kurt Cobain, mais aussi totale, 17 parties sont visées chacune. Spencer Elden demande 50 000 dollars, le directeur 28 000 à 5 ans, ainsi que plusieurs messages exprimés déjà sa rangée dans un portrait du Time, qui lui s'est assez difficile, tu as l'impression d'être célèbre pour rien, mais tu n'as vraiment rien fait des autres Il est difficile de ne pas s'énerver quand on apprend combien d'argent à être implique, mes droits humains ont être revocs, expliquait-il elle et par le passe, Spencer Elden a déjà recrit la pochette de l'album de Nirvana à différentes occasions, notamment pour les 10e, 17e, 20e et 25e anniversaire de Neves Yann avait jamais mentionné la peau de pornographie avant, le célèbre Big a toujours clame que ses parents Yann avait jamais été indemnise au déle des 200 dollars qu'ils avaient touche le jour du jour Sous-titrage Société Radio-Canada